Bonjour, je suis Elisabeth Toutupicard, je suis députée de la 7e circonscription de la Haute-Garonne et je viens d'être élue présidente de la mission d'information relative aux produits phyto-pharmaceutiques, dont le fameux glyphosate. Je suis particulièrement heureuse de la mission qui m'a été confiée, d'autant plus que je viens du monde de la santé, je suis directrice d'hôpital de formation spécialisée dans les questions de développement durable et donc je suis très heureuse de pouvoir apporter ma contribution sur ces questions. Cette mission a la caractéristique d'être trans-commission, puisque des représentants de quatre commissions de l'Assemblée nationale seront présents dans cette mission d'information, des collègues députés qui viennent de la commission de développement durable, des députés qui viennent de la commission des affaires économiques, qui traitent notamment des questions agricoles, des députés de la commission des affaires sociales et tout récemment des collègues aussi qui viennent de la commission des affaires culturelles. Justement c'est très intéressant parce que c'est une nouveauté à l'Assemblée nationale que d'avoir ce type de démarche trans-partisane mais aussi trans-commission et le fait d'avoir des députés qui viennent avec des expertises et compétences très variables vont enrichir notre réflexion et nos discussions et nous allons ensemble pouvoir construire un rapport et faire des préconisations qui nous allons faire en sorte qu'ils seront suivis. Bonjour, je suis Didier Martin, député de la Côte d'Or, je suis médecin et je suis rapporteur de la mission d'information sur les produits phyto-pharmaceutiques. Je suis très heureux que cette mission se mette en place dans cet ensemble à travers plusieurs commissions et je trouve qu'on répond vraiment à une demande à la fois de nos concitoyens qui se posent des questions. Sommes-nous en danger, en situation de risque, quand nous consommons les produits, quand nous habitons à côté des terres agricoles et puis nous répondons aussi à une demande du milieu professionnel qui utilise de longue date ces molécules dont le glyphosate et qui voudrait savoir s'il se met en risque lui-même et si son modèle économique est encore pertinent. Donc nous allons conduire des auditions publiques, ça donnera l'occasion à chacun de se faire sa propre opinion en écoutant les témoignages, les réponses aux questions que nous poserons. Il y aura des personnalités qualifiées, des experts, il y aura aussi des associations, il y aura des consommateurs et puis les acteurs économiques qui viennent du domaine de la culture, de l'agriculture, les cultivateurs ou les viticulteurs bien sûr. Nous aurons également le témoignage de l'industrie, des produits tels qu'ils sont fournis dans toute la filière, depuis la production jusqu'au stockage et l'utilisation très concrète dans les exploitations. C'est un enjeu, je dirais, de santé publique qui est le nôtre, c'est un enjeu aussi environnemental et un enjeu économique. Bref, nous arrivons avec cette mission indépendante en état de, je dirais, apporter plus d'informations, une totale transparence, nous la devons à nos concitoyens et c'est notre devoir de mettre en œuvre cette mission.